C'est de montrer toutes les étapes de fabrication d'un géant, des premiers dessins au moulage de la structure. L'occasion aussi de revenir sur la tradition des géants, une culture populaire datant du Moyen-Âge et qui s'est accentuée au XIXe siècle à l'occasion des fêtes des villes. Aujourd'hui dans le Nord en Belgique et même jusqu'en Espagne, les géants sont sortis à chaque grand événement comme le Carnaval. Dimanche, c'est l'inauguration de cette expo et au programme, des géants bien sûr originaires de Quentin, près de Douai et d'Hatte en Belgique. Des initiations au portage, des compteurs et des ateliers pour permettre aux enfants de réaliser des géants végétaux. Explication en complémentaire avec un des responsables de l'exposition au musée de plein air de Villeneuve-d'Asque, au micro d'Idyl-Gunaï. Gilbert de Quiquempois, c'est un des géants en effet de Villeneuve-d'Asque. Il a été refait en 2014, l'année dernière. Et c'est un des géants tout à fait traditionnels, à savoir anciens seigneurs qui avaient des terres sur Villeneuve-d'Asque. Ça c'est une des particularités de beaucoup de géants. Donc souvent des chevaliers, des militaires qui sont géantifiés et honorent l'histoire d'une ville, d'une cité. Et Gilbert, aux armes de Villeneuve-d'Asque, représente et incarne la ville nouvelle.